Salut mes gypsies, salut les internautes, salut les auditeurs. Aujourd'hui, on est lundi 17h, une heure aux minutes. On est avec notre invité et notre co-animateur African G. Notre invité, on va la présenter. C'est Gladys Djanou. Elle fait partie d'un groupe de carnaval à peau qui s'appelle Mass Libération. Yes, Mass Libération. Ah oui, du lourd, du lourd, du lourd. Non, du très, très lourd. Ceux qui ne connaissent pas, restez bien connectés. N'hésitez pas à participer. Ça va être très, 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 très bien. Avec Gladys, qui va nous expliquer un peu tout ça. Qui va nous parler aussi de son parcours. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez bien. Toujours la grève africaine. Comment tu as fait pour venir aujourd'hui ? Écoute, je voulais prendre Bolt, mais c'est trop cher. Donc, je préfère mettre mon essence et polluer la terre. C'est comme moi, 30 euros la course. Ah non, c'est trop cher. On va polluer. D'ailleurs, merci d'être venu me chercher. Moi, perso, je savais que je venais en plein Saint-Denis. Donc, je suis venue en France-Denis. C'est bien. Ah, c'est super. Il y en a qui sont bien. Vous avez vu ça ? Il y en a qui sont vraiment bien. Ça change. Il y en a, voilà. Deménager. Deménager où ? À Saint-Denis. Ouais, non, ça va aller. Non, ça va. Moi, là où je suis, c'est calme. Là-bas, on est bien, on est bien. Il y a un peu de verdure. On est bien. On a des parcs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le stade de France, il y a de l'herbe là-bas. C'est bien aussi. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais revenons au thème du jour. Alors oui, le thème du jour, c'est la reconnaissance. Ça a posé beaucoup de questions parce qu'effectivement, le mot reconnaissance, on peut y mettre tout et n'importe quoi dedans. Mais en fait, la définition d'aujourd'hui, c'est vraiment l'action de reconnaître la légitimité de quelque chose dans un domaine professionnel ou dans une passion. J'espère que c'est ton cas aujourd'hui. J'en ai eu beaucoup. T'en avoue. Parce que je trouvais déjà celui-là formidable, le fable de jouer du tambour dans un groupe de carnaval. La Masse Libération, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est ça. Une association qui a été créée en mars 2016. Ouais, donc tout jeune. Trois ans. Trois ans à peine. Trois ans. Bientôt quatre ans. 2020, ça va faire quatre ans. C'est top, ça. On fait notre bonhomme des chemins. On arrive. Ah, il faut. Et tu faisais du tambour avant d'intégrer l'association ? J'en ai fait. On a toujours, chez nous, on a toujours notre papa, un petit peu d'ambour, on a toujours été dans le gros cas. Donc après, j'ai toujours fait de la musique. Donc c'est venu de tout seul. Et puis j'avais un collègue à moi qui m'a mis dans l'association, qui m'a vraiment présenté l'association. Et du coup, j'y suis restée. Super. Je vous faisais pas mal d'actions. Tu peux nous en parler un petit peu ? On fait vraiment, on essaie de participer à un maximum de, comment dirais-je, d'événements, déjà. Et ensuite, on essaie de porter secours à toutes les associations qui ont besoin de nous. Comme pour l'autisme, on l'a fait il n'y a pas longtemps. On en a fait vraiment beaucoup. Après, moi, j'y étais pas dès le début. Mais on essaie de participer, on essaie d'être le plus présent. Oui. Vous êtes très présent, ce que je vois dans le 93, surtout au niveau de Saint-Denis. Parce que j'ai pu vous voir défiler avec le groupe WAPA de Guyane lors du mois créole à Saint-Denis. C'est ça. C'était top, c'était nickel. Saint-Denis, on est souvent à Saint-Denis. Oui, je vois ça. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Je vois que c'est quand même une association qui est bien engagée. On essaye, on essaye. Donc, on fait au maximum. Et puis, ça dure. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et quand vous êtes dans ces événements, vous participez uniquement dans des présentations de shows ou est-ce que vous faites autre chose aussi ? Nous, on est beaucoup plus dans le show. On essaie de donner de notre bonne humeur. Parce que quand on fait de la musique, c'est vraiment de la bonne humeur, de l'amour. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre. D'accord. En général. C'est bien. En général. C'est pas ça qu'on fait en parent dans sa parente. On connaît les Antilles. Dès qu'il y a à boire à manger, c'est bon. Tout pour moi. Enfin, pour moi. Apparemment, je pense beaucoup à la nourriture. Je pense que c'est tout le monde. C'est ça. Non, mais il y en a ici qui pensent beaucoup à manger. L'espace, ils ont... Mais c'est important de se nourrir. Oui, très important, très important. Mais donc, du coup, par rapport à tout ce que vous faites, vous faites quand même des choses. J'ai vu sur Paris. J'ai vu aussi en Guadeloupe. Oui. Il y a toujours des gens, des adhérents de l'association qui font des allers-retours aux Antilles. Et quand ils sont là-bas, ils essayent de transmettre toujours le même message qu'on essaye de véhiculer. Et donc, voilà. Du coup, et petite question, parce que je ne sais pas, je pose la question comme ça. À part Paris, les Antilles, vous faites d'autres endroits ? Oui, oui. On a eu l'occasion de jouer dans des mariages. Si on nous sollicite, on va partout. OK. Donc, c'est bon savoir. On va vraiment partout. Voilà. Donc, si jamais il y a un mariage, vous avez besoin de tambour, un bon groupe de masse. Voilà. Ils sont là. Tu parlais de message, c'est quoi le message de l'association ? C'est vraiment solidarité, convivialité, l'amour. Beaucoup, l'amour. L'amour de la musique. De toute façon, en général, quand vous nous voyez en prestation, vous voyez qu'on est passionné. Donc, voilà. D'ailleurs, on va voir une petite vidéo tout à l'heure d'une de vos représentations qu'on a trouvées sur YouTube. Ah bah oui. On a adoré. On est débité. On est débité. Ah oui. On est destin. Ah bah oui. Nous, quand on invite, on fait des recherches. Ah ça, c'est très important. On regarde partout. On est débité. On cherche partout. On trouve tout. On trouve tout. Il y a des dossiers, on les a. Ah oui, direct. Allez, on regarde la vidéo. Il y a pas de ici. OK. Nous revoici avec Candice qui est dans le public. Ah oui, on a Candice qui est arrivé. Je ne sais pas si elle va nous rejoindre, mais on te fait déjà un petit coucou. C'est la jeune fille qui était avec moi pour ma première émission. D'ailleurs, je la remercie parce que grâce à elle, j'étais un peu plus à l'aise. Et du coup, elle est venue aujourd'hui. J'espère qu'elle va peut-être venir nous rejoindre tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est avec Gladice avec notre thème d'aujourd'hui, la reconnaissance. Est-ce que notre thème te parle ? En fait, par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans mon travail, je fais mon travail et salue. En fait, je ne sais pas si... Moi, c'est... Je comprends. Je travaille à la RATP. Je n'ai pas envie de me faire copain, copine avec les... On y va. Et tu es à quel poste du coup à la RATP ? Je connais le métro. Ah oui, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes avec toi. Non. Tu es vraiment... Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu fais la grève ? Non, mais je voulais te poser la question. Je n'ai pas voulu poser la question. Moi, je pose la question. Comme ça, je veux mettre une tête sur la personne qui m'empêche d'aller travailler le matin. C'était dur. Qui me fait faire une heure et demie à pied. Voilà. Je t'explique. Il y en a. Effectivement, je conçois, ils font la grève. Moi, perso, je me suis mise en arrêt maladie. D'accord. Et puis là, actuellement, je suis en vacances. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu fais les choses bien. Non, mais il faut, il faut, il faut. Non, mais c'est bien de faire un peu la grève aussi, de temps en temps. Oui, c'est pour une bonne cause. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour la reconnaissance des retraites. Voilà. On est dans le thème aussi. On veut la reconnaissance du travail effectué par les gens. C'est vrai que c'est important. Oui, et d'ailleurs, restez attentifs pour demain. Parce qu'il y aura les voeux du président. On va voir ce qu'il va nous dire. Ah oui, effectivement. J'avais même oublié que demain, c'était les voeux. Oui, il faut regarder les voeux de M. Macron demain. C'est important. En même temps, si on soutient la grève, il faut voir pourquoi on ne peut pas aller travailler en transport ces temps-ci. Voilà. Mais en même temps, il faut savoir qu'il n'y a pas que les transports qui font grève. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les transports. Petite parenthèse. Mais il n'y a pas qu'eux. Il y a beaucoup. Oui, il y en a qui ne peuvent pas faire autant. Il y en a qui ne peuvent pas. Moi, je pense notamment à un petit big up à toutes les infirmières que je connais. C'est vrai qu'elles sont en grève et malheureusement, elles ne peuvent pas faire grève. Elles sont obligées d'être là quand même, mine de rien, parce que c'est quand même la santé des gens. Oui, ça prouve leur engagement dans leur métier aussi. Elles sont très engagées. Voilà, il faut tenir bon, il faut tenir. Et puis voilà, il y en a plein de monde qui font grève, malheureusement, qui ne peuvent pas. C'est vrai. Voilà. C'est sérieux. Je rigole parce qu'elle fait des vices à côté de moi. Ah, mais ça, c'est Gladys. Ça, c'est Gladys. On ne peut pas rester sérieux tout le temps. Non, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est nul. C'est vrai, c'est vrai. Il faut s'amuser un petit peu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu es rentré dans... Oui, c'est ça. C'est ça. On est toujours dans la folie. On est là, on met l'ambiance et puis c'est bien. Il y a un truc qui quand même m'intrigue quand même. C'est vrai qu'on a regardé les vidéos. Je pense que les internautes, ils ont aussi vu les vidéos. Il y a beaucoup de l'oxy quand même dans les groupes de masse. Pas que dans les groupes de masse. C'est du à quoi ? On va un peu partout. La plupart maintenant, ils ont des l'ox. À l'époque où j'ai fait mes l'ox, il n'y avait pas autant de l'oxy. Tu as des l'ox depuis combien de temps ? 13, 14 ans. Ah oui. Il n'y avait pas autant de l'oxy. C'est vrai. Et du coup, il y a 10 ans, j'ai été aux Antilles. Oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai été aux Antilles. J'ai marché dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est horrible. Tout le monde a des l'ox. J'ai voulu retirer les miennes. C'est vrai que tout d'un coup, tout le monde a eu des l'ox. Non, c'est devenu un phénomène de mode. Après, oui, effectivement, c'est pratique. Franchement, il y en a qui se disent, c'est de l'entretien. C'est comme des cheveux. Moi, je me dis, tout type de cheveux, il faut un entretien minimum. Pour moi, le cheveu fait partie de l'hygiène corporelle. Donc, on doit entretenir ces l'ox. D'ailleurs, comment tu fais pour entretenir tes l'ox ? Huile carapate. Moi, je suis à l'ancienne. Huile carapate. On tourne avec... Il y a un petit gel qui est sorti, là. Je fais de la pub. Tu me payes, à Crazy Pouce. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est dit. Et franchement, super. Top. Je détors ça, toute seule, devant la télé. Et puis, on y va. OK. Donc, pas de coiffeuse ? Non. OK. C'est bien. Après, si on veut me coiffer, je dirais pas non. Mais si tu veux, tu peux aller voir notre partenaire, Espace Privé Florengisor, qui se trouve à Montreuil, qui est quelque part par là. Oui. Je vais donner des petits conseils. Parce que d'ailleurs, on parlera de Crazy Pouce ensemble, si tu veux. Il n'y a pas de soucis. Et du coup, on remercie aussi notre autre partenaire, S1 News et Warkus Ware, qui se trouvent à Saint-Denis. S1 News, c'est pour l'émission, qui est sur P2M Radio aussi. Donc, qui est de 20h à 22h le vendredi. Le vendredi, parce que le vendredi, tout est permis. Et en plus, c'est bientôt leur anniversaire. Donc, c'est le 3 janvier. Ah ben tiens, je n'avais pas la date d'anniversaire. C'est passé cette semaine, Mitch me dit. Donc, voilà. Je n'ai pas eu mon invitation, moi. Ah, j'ai eu. Warkus. Quand on dit que tu seras là ou pas ? Warkus, ça ne va pas le faire, là, Warkus. Quand on dit que ça sera là aussi, Afrika Nji, il ne manque que toi. Ben, Warkus, Warkus, ça ne va pas le faire, là. Non, bon, on sera là, on est toujours là. Tu seras dans l'avion. Non, 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 même pas. Même pas, même pas, ouais. Parce que Gladi, ça parle de l'avion. Et effectivement, là, quand même, on est le dernier lundi de l'année. Après, on se revoit en 2020. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et après, peut-être qu'on verra ça avec Mitch. Peut-être qu'une émission un lundi en direct de Kingston. Mitch, il a fait ça comme ça. Donc, peut-être qu'on aurait une petite émission sous le soleil. En direct de Kingston, ça pourrait être bien, ça. Moi, je serais avec mon pareille. Voilà. Restez connecté. Moi, je serais avec les cigarettes magiques. Nous, on est dans le froid. On a droit, Mitch, ou pas ? Ah, on a droit aux cigarettes magiques. OK. On a droit. Voilà, en bourse locale. On s'adapte. Voilà, on essaie de s'adapter. Non, mais ouais, non, on sera encore là. On démarre le neuf, voilà. OK. Voilà. Du neuf au vingt, c'est ça ? On revient le dix-neuf. On revient le dix-neuf. Ouais, dix jours. OK. Un bon dix jours. Ça sera pas mal. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc, revenons à nous. C'est le carnaval, là-bas ? Non. Je ne sais pas. On va le faire en départ de Paris, qui fait sa pub, justement, sur Facebook, qui a lancé et tout. Je n'ai pas le nom en tête. Ça va me revenir. Je mettrai. Et ouais, il emmène du monde pour le carnaval à Kingston. Voilà. Peut-être là, j'aurai l'argent. Voilà. Donc, maintenant, officiellement, oui, effectivement, il y a un carnaval à Kingston. Ça fait trois ans qu'il est là et ça se passe très, très bien. J'avais entendu parler, mais je pensais que c'était en janvier. Non, c'est en avril. C'est en avril, ouais. OK. Après, les carnavals de tout le monde, les Antilles. Ben, moi, je suis des personnes sur Instagram. Je pense qu'on le fait tous. Et il y a des jeunes filles, en fait, on a l'impression qu'elles sont âge 24 dans le carnaval parce qu'en fait, elles font tous les carnavals du monde. Et en fait, on a l'impression que ça fait toute l'année. C'est ça. En fait, si tu regardes le programme des carnavals, t'en as tous les mois, t'as des carnavals quelque part. Il y a toujours un carnaval quelque part. Ouais, c'est ça. Tous les mois. Donc, en passant par les îles, en passant par des grandes villes comme Toronto et tout ça, il y a plein, il y a des carnavals un peu partout. Donc, effectivement, si tu veux prendre une année sabbatique... Mais même pour nous, j'avais vu qu'il y avait... Ce n'est pas une seule année que je vais prendre. Alors, on va regarder des petites images du carnaval de Kingston. De Kingston, ouais, on en a parlé. Super, on en parlait. Merci Gladys. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, voilà, vous avez eu quelques images pour la mise en place du carnaval. J'ai eu l'occasion de le vivre avec TACDAP pour le carnaval de Londres. Franchement, c'est à vivre en fait. Moi, je vous le conseille de faire, que ce soit à Londres, Kingston, où vous voulez, faites-le au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment. C'est top, c'est top. Et d'ailleurs, on parlait de masse libération. Tu me disais que vous faisiez vos costumes tout seuls. On confectionne nos costumes, on prend, s'il faut une semaine, deux semaines, trois semaines, mais on fait nos trucs tout seuls. Et vous avez des thèmes précis ? Non, c'est réfléchi, on est en groupe. Et de là, quand on a notre thème, on y va, on se donne... Et chacun imagine un petit peu son costume ? On donne un peu notre touche personnelle, chaque personne met un peu sa touche, pour ne pas qu'on soit tous pareils, mais on fait nos trucs tout seuls. Ah, ça, c'est top, ça. C'est vraiment de l'engagement. C'est vraiment de l'engagement. Parce que, à savoir quand même que les costumes, carnavalesques et tout ça, c'est pas facile, c'est pas donné. Parce que quand ils sont confectionnés par les gens, ça prend des tournures et des sommes astronomiques. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est fait à la main. C'est fait à la main, c'est pas des trucs où on va aller à Carrefour, trouver un costume. Ou autre, c'est vrai que c'est assez cher. Après, c'est pas les costumes des Brésiliennes. Ah oui, oui, bien sûr. On les pailletés et puis... Ça ne serait tardé. C'est une jeune association. D'ailleurs, on va voir le visuel de l'association. Voilà, super, qui est là. Donc, ajoutez-les. Moi, c'est Libération sur Facebook. Et les îles qu'on voit, donc il y a la Guadeloupe et il y a l'île à côté, c'est ? Marie-Gallon. D'accord. Est-ce qu'il faut être Guadeloupin ou de Marie-Gallon pour intégrer-le ? Non, du tout. On a de tout. Dans l'association, on a vraiment de tout. On a de la Martinique, de la Guyane, on a Haïti, on a un peu de tout. Non, on prend tout le monde. On n'est pas racistes. D'ailleurs, comment intégrer ? On a même des Algériens, on a de tout. On a vraiment de tout. C'est quand tu as la passion, c'est la musique. Franchement, c'est ce qui nous rassemble. La musique nous a rassemblés. Allez, on y va. Et je pense que c'est grâce au Carnal Tropical de Paris qu'il y a pu avoir ce mélange culturel ? Je pense aussi. Je pense. Parce que les Maghrébins ont beaucoup de... Ils ont le Delbouca. C'est ça. C'est à peu près les mêmes sonorités. Donc, je pense qu'ils se reconnaissent aussi un peu quand ils entendent... Quand on déboule, on les voit quand même venir vers nous et nous filmer. Donc, ouais. Je pense que c'est déjà bien. Ça soude. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On se retrouve autour de quelque chose. C'est super cool, ça. C'est super, super cool. Et donc, du coup, si on veut s'inscrire... Vous appelez, vous venez. On va vous envoyer. Vous envoyez un petit mail. On vous envoie toutes les informations. Et vous êtes les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. OK. On prend tout le monde. Même les anciens, les jeunes. Même les enfants. On a des enfants. On a des enfants. On a de tout. On prend tout le monde. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, notez bien, s'il y en a qui veulent... Un jour, qui ont rêvé de jouer des percus au carnaval et tout ça. Ben, voilà. Les chachars. On a des chachars. Voilà. Contre basse. La basse. Les tambouchons. Donc, voilà. Vous êtes les bienvenus. Même la corne à l'ambi. Vous êtes les bienvenus. Super. C'est bien, ça. Et vous avez participé, des fois, à des concours ? Parce qu'on va avoir des photos. Vous avez filé. Concours par rapport au carnaval de Paris, oui. Par rapport aux costumes. On avait gagné l'année dernière, oui, pour le meilleur costume. Mais oui, on fait des concours. C'est une forme de reconnaissance. C'est ça. C'est une forme de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance, quand même. Oui, c'est ça. Donc, oui, le meilleur costume. C'est vraiment sur nos prestations, ce qu'on fait, comment on ambiance ces gens. On est noté sur ça. Il y a un jury par rapport à ça. Il y a un autre carnaval aussi qui se fait. Je ne me rappelle plus la période. Je crois que c'est en avril ou mai. Vous faites aussi ce... On fait tout. Tous les carnaval. On peut aller, on y va. Donc, ça veut dire que ce serait possible qu'un jour, on voit Mass Libération débouler en plein carnaval de Notting Hill. Si, franchement, on a l'occasion de le faire, on y va. Ah oui, non, mais ce serait bien. Avec le char et tout. Oui, on se fait un petit char. On y va. Ce qui est dommage sur Paris, c'est qu'il n'y a pas de char, en fait. Non, ils ont arrêté ça. Parce qu'avant, on l'avait. Avant, à l'époque, oui. On courait comme des fous derrière. C'est vraiment, ça met l'ambiance. On est dedans, en fait. La musique nous enveloppe, l'ambiance nous enveloppe. C'est ça. C'est vrai que c'est devenu différent, quand même. Depuis que c'est passé sur les Champs-Elysées, c'est vrai que ça... Pour moi, après, je parle pour moi, peut-être qu'il y a beaucoup qui vont se connaître dedans. C'est vrai que depuis que c'est allé sur les Champs-Elysées, c'est un aller-retour sur les Champs. C'est vraiment court. Ça reste short dans l'esprit du carnaval. On sait que le carnaval, en général, ça dure assez longtemps, deux, trois jours. Et là, on a un aller-retour. Une fois que l'aller-retour, il est fini, bon ben... À l'époque, le carnaval de Paris, à l'époque, c'était quelque chose. Ah oui. C'était quelqu'un. Carrément, c'était quelqu'un. Non, on était là et on restait. À la fin, il y avait les podiums. C'était quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a plus ça ? C'est fini. Donc, ce serait bien que... Ça s'est dispersé un peu. En fait, ça s'est dispersé. Mais je pense qu'après, avec tous les événements qu'il y a pu avoir, les plans Vigipirate, les ceci, les cela, ça a dû fermer un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on repense à l'époque, on était quand même... C'était quand même grand. Il y avait... On partait de... Où est-ce qu'on partait ? De Nation. On arrivait à Nation. On arrivait à Nation. On partait de je ne sais plus où. On arrivait jusqu'à Nation. Et franchement, il y avait des chars, il y avait de la musique. C'était limite un peu comme un peu Londres. Bon, plus petit, bien sûr. Mais il y avait du monde. Il y avait des gros chars, de la grosse musique. À la fin, il y avait des podiums et des artistes qui passaient. C'était... Non, c'était top. Et c'est vrai que ça s'est arrêté. Le pourquoi du comment, personne n'avait les vraies raisons. Si, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés. Il y a eu énormément de blessés. Et ils ont arrêté ça. Ils ont dit... Chaque fois qu'il y a... Je vais le dire. On va le dire. Chaque fois qu'il y a... Comme ça, en masse. Surtout en masse. Je pense que c'est ça. Il y a toujours des problèmes. Donc, ils ont essayé de limiter. Bon, ils nous l'ont laissé. Franchement, ils nous l'ont laissé. Donc, merci. Mais ils l'ont beaucoup écourté. Oui. En fait, c'est vrai que... Après, ça reste quand même assez... Je pense que c'est un peu... Dans chaque fois qu'il y a des grosses représentations, des gros événements comme ça, il y a toujours une partie de blessés, de petits débordements. Je sais qu'à Londres, on est quand même 2 millions de personnes. Il y a des légers débordements. Mais, bon, vu que c'est bien cadré, voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir tout bon, on ne peut pas avoir tout blanc ou tout noir. Il y a toujours un petit peu de noir, de blanc, et ça, il faut faire avec, en fait. Surtout, après, c'est peut-être l'organisation qui doit être un peu... C'est ça. Puisque, effectivement, comme tu disais, à Londres, il y a beaucoup de personnes. Le carnaval se fait un peu partout. Et de plus en plus international. On a l'impression que la France ne prend pas, en fait, cette place-là. Puisque ça peut être aussi un événement international comme Londres, comme... Totalement. Après, je pense qu'on est trop bridés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Oui, oui. Il y a des choses qu'on voit à Londres qu'on ne verra pas à Paris. Non, mais il y a des choses... Après, bon, je pense qu'on fera une émission sur ça. On en parle à... Oui, on s'est un peu éloignés. On s'est un peu éloignés. Je pense que vous avez... Après trois émissions, je pense que vous avez un petit peu l'habitude. Non, mais bon, c'est vrai que ça va être... C'est cool, c'est cool, c'est cool. De notre thème, c'est... Un petit clip de reconnaissance. Voilà, qui a été proposé par Africa Nji. Oui, ce clip-là, c'est un artiste quand même que vous connaissez, que les gens ont connu à l'époque, mais qui est toujours là, Brasco. Il avait des locks, d'ailleurs. Il avait des locks. J'ai eu l'occasion de le coiffer il y a long... Voilà. Il les a coupés, malheureusement. C'est qui ? Voilà, Brasco. Donc voilà, son dernier clip spartiate. On va vous laisser découvrir ça pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, vous avez vu le clip de Brasco spartiate proposé par notre animateur Africa Nji. Donc il est 17h37, on en a encore 20 minutes avec vous pour l'émission Lock C. Et alors sur notre thème, la reconnaissance, avec notre invité Gladys Djanou, qui nous parle de masse libération. C'est ça. Et Candice nous a enfin rejoint. Voilà. Bonsoir, bonsoir. On a Candice qui est là. Candice, alors Candice, depuis tout à l'heure, tu es de l'autre côté, tu fais la timide, tu ne veux pas venir. Maintenant que tu es là, on va te faire parler. Alors Candice, en termes de reconnaissance, eh ben, apparemment, tu fais du street et tout. Ah bah oui. Tu customises des t-shirts. Exactement. D'ailleurs, j'attends toujours le mien, mais ce n'est pas grave, Noël, il est déjà passé. Elle a dit qu'elle va faire pour l'émission. On va passer commande. Noël est passé, le tournole, on ne l'a pas vu, Candice. On est aussi des enfants, Il n'y a pas de souci, je vous fais ça. Voilà. Je vous fais un beau, l'oxy à l'or et tout. Belle couleur bleue, violet, rose. Ah oui. J'aime trop la couleur de l'écriture. Ah merci. C'est moi qui l'ai fait. Bleu, violet, rose. Et moi, si je veux une couleur, bleu, violet, rose, moi je compte pour du beurre. Non, non. Non, mais le bleu, non, je vais rentrer dans les stéréotypes. En fait, c'est pour harmoniser un peu toutes les couleurs. Moi, j'aime trop la nuance. Tu vois, c'est un dégradé. En fait, parce que je suis en minorité sur le plateau, c'est comme ça que ça... Ok, d'accord. Non, c'est pas grave. Donc, Candice, parle-nous un peu de ce que tu fais. Bon, ben, je personnalise sur les vêtements. Je dessine, on passe commande avec un beau prénom et tout. Avec de la peinture pour textile. À chaque fois, on me demandera, ça s'enlève, ça s'enlève ? Non, ça s'enlève pas. J'en ai fallu des vêtements et des vêtements. Ça s'enlève pas. C'est vraiment de la peinture spéciale textile, en fait. Ok, d'accord. Donc, en fait, si jamais je te demande un tee-shirt, tu me le fais, je le mets à la machine, il ressort normal. Exactement. Ah ben, ça, c'est bon, ça. C'est bon à savoir, ça. Bon, mon anniversaire, c'est au mois de janvier, le 2. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Tiens, d'ailleurs, pour Max Libération, ça peut être bien aussi, non ? Oui, j'en fais aussi pour des groupes. Il y a des groupes qui m'ont déjà demandé des personnes. Parce qu'on a donné plusieurs fois. Déjà, notre artiste, justement, on a quelqu'un qui nous fait nos dessins. Et c'est cette personne-là qui nous a fait aussi notre logo. Mais après, on peut solliciter du monde. On peut solliciter. Vous êtes quand même nombreux, Max Libération. Vous êtes combien, à peu près ? En termes de... Juste pour avoir une idée d'effective vous êtes combien ? En termes d'adhérents, je crois qu'on était 80. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est incroyable. Après, on ne peut pas être tout le temps présent lors des prestations. Bien sûr. Mais on essaye de faire le travail. On essaye de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, voilà. On fait le job. Et est-ce qu'en s'en s'en s'y vous avez ce truc où vous faites les entraînements ? Parce qu'on sait que le carnaval, là, il a commencé. Tous les dimanches, on s'entraîne. On a répétition de 14h jusqu'à 19h. Et voilà. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Et si on veut y assister, ils seront où ? Vous êtes bienvenus. Ils sont où aux entraînements ? Ils sont... Nous, là, actuellement, nous sommes à Pierrefit. D'accord. une salle sur Pierrefit. Mais vous êtes les bienvenus. On prendra les infos. On les mettra aussi pour les internautes, ceux qui veulent découvrir, aller voir ce que c'est. Voilà, il y a le Facebook Mass Libération. Vous allez dessus. Je pense que les infos sont dessus. Oui, il y a tout. Après, si vous voulez assister, on vous envoie les coordonnées. Vous êtes les bienvenus. Oui, ça, c'est bien. C'est très bien. Moi, je vais l'assister. Moi, je vais aller... J'attendais la phrase. J'attendais la phrase. Oh, mon, mais je sais qu'il n'a jamais le temps. Ah, là, là. Là, franchement... Monsieur le Président. Franchement, on va venir. On va venir, on va venir. J'ai disant, on va aller ou pas ? Pourquoi tu as dit on ? Pourquoi tu l'as mis en tout cas ? Quand on dise, on va l'assister. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. On va aller, on va aller s'enbrancer un peu. Profiter. Bien sûr. Notez bien. 17h41, il a dit, il va venir. Voilà. Africaine et J'isant. Peut-être avec moi, elle aura plus de chances de venir. Et avec aussi, j'aimerais aussi mon équipe. j'aimerais mon équipe. On va venir, on va venir, on va se poser, on va vous regarder. On va mettre la pression, on va s'asseoir, on va faire les jeux. Voilà. Et après, ils vont te dire, viens. Voilà. Viens. Moi, je veux bien défiler. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire aussi. Voilà. Je veux bien défiler. Je dis, bienvenue. Venez, on défile. C'est ça. Puis il y a du monde, puis ça fait l'effet de masse et mieux. C'est ça. C'est ça. Donc, si jamais il y en a, voilà, des internautes qui sont connectés, qui voudraient, par exemple, appeler ou passer un coup de fil rapidement à l'émission pour dire, oui, je veux venir ou ceci, cela. Il y a le numéro qui s'affiche en bas. D'accord. Je vais vous le donner. 01 48 58 49 22. Donc, n'hésitez pas à appeler. Passez un coup de fil. On est là. On vous écoute aussi. On est là pour vous. Ça, il n'y a pas de souci. Appelez. Mass Libération, appelez. Voilà. Les gens de Mass Libération, appelez un peu. On va vous poser des questions. Appelez, appelez, n'hésitez pas. Maïs. D'ailleurs, on va remercier les internautes qui sont connectés et qui nous font des petits commentaires. On essaie de répondre un petit peu en même temps. Il y a Hélène qui est là. Ludovic, Willy. Merci à vous d'être connectés. Il y a un Jean-Zouk Kompas. D'ailleurs, on écoutait du Kompas tout à l'heure. Ouais, franchement, ouais. C'est bon. Il y a Lolaid Jomoun. Il y a Kelly. Fleur. Ouais, c'est Fleur. Fleur. Ben, Fleur, en parlant de Fleur, elle est avec vous. Elle était venue au carnaval avec nous aussi une fois. Carnaval d'Ombre, elle était venue avec nous. Oui, oui. Coucou à toi, Fleur. Coucou, on ne t'a pas oublié, on n'oublie personne. Il y a qui encore ? Il y a Ashley qui est connecté, j'ai vu. Il y a Justine Jones. Justine Jones. Il y a qui encore ? Il y a Maya Labelle. Il y a qui ? Take That. Oh là là. Franchement, là, vous êtes trop connecté. Je ne vais pas citer tout le monde sinon on va rester là jusqu'à la fin. Jusqu'à ? Je ne vais pas citer tout le monde, je suis désolé. En tout cas, on vous remercie tout le monde. On vous remercie vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à appeler. Franchement, on aimerait bien entendre vos voix aussi. Parce que là, on vous voit, c'est écrit et tout. On vous voit, on vous écrit. On aimerait bien vous entendre aussi. Ah ouais, non, ça fait plaisir. C'est un petit bonjour. Même un petit bonjour, c'est gratuit. Aujourd'hui, tu as avec nous qui nous entendent mais qui ne nous voient pas. C'est ça. Qui peuvent entendre votre voix, dire que vous êtes là en train de regarder l'émission. Exactement. Franchement, n'hésitez pas, ça va avec plaisir. J'ai envie de te poser la même question, Candice. Est-ce que le sujet, la reconnaissance, qu'est-ce que ça évoque pour toi, notre sujet d'aujourd'hui ? Du coup, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque plein de choses. Tu m'as dit que tu es quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qui t'anime ? Est-ce que c'est ce petit côté reconnaissance ? Moi, comme je te dis, je suis quelqu'un qui fait énormément de choses. Je suis déjà dans les vêtements. Après, j'aime aussi travailler avec les enfants. C'est bien. C'est le truc qui fait... En plus, les enfants, c'est ce qu'il y a pour le lendemain. C'est eux qui vont faire notre futur. Tu travailles pour notre avenir ? Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Moi, franchement, les enfants, c'est tout. Ah ouais, t'as raison, c'est bien ça. C'est bon. Et du coup, les enfants, est-ce qu'ils touchent tes locks ? Est-ce que tu les laisses lâcher ? Parce que là, dans l'enfant, tu les avais attachés. Aujourd'hui, c'est moi. Il y a beaucoup, beaucoup et beaucoup plus d'enfants maintenant qui ont des locks. en plus. Il y en a énormément. Moi, comme je travaille avec les enfants, maintenant, j'en vois énormément. C'est bon. Est-ce que les parents te demandent des conseils, des choses comme ça ? Oui, ça est déjà arrivé qu'on me pose la question. Vous mettez quoi dans vos locks ? L'entretien ? Est-ce que vous coiffez Arsa ? C'est le truc qui revient à chaque fois. Vous coiffez les locks ? Oui, c'est toutes ces questions-là. Après, moi, je me coiffe, moi, mais je ne suis pas coiffeuse. Je n'aime pas coiffer. Je me coiffe moi, mais je ne peux pas aller coiffer les autres. Je ne sais pas. Au début, quand elles sont courtes, c'est sympa d'avoir des coiffures et tout ça. Mais quand elles atteignent une certaine longueur, non, c'est bon. Tu tournes, tu laisses lâcher. Voilà, c'est ça. Sinon, j'attache, on y va. Après, je dirais chacun son métier. Oui, exactement. Parce que moi, les enfants, j'aime bien, mais je ne pourrais pas avoir ça dedans. Avec moi, la tati, tati. Non. C'est bien, c'est bien, les enfants. C'est amusant. Oui, un, deux. Une dizaine, allez. Non, franchement, on voit ça comme ça. Une équipe de foot. Une équipe de foot, pourquoi pas, avec les remplaçants, 22, comme ça, d'un coup. Franchement, ça passe. D'ailleurs, on fera une émission avec les enfants. Oui, moi, je veux bien une émission, une journée, mais faire comme toi, travailler dedans, je ne pourrais pas. Moi, ma mère, elle travaille dedans, j'ai déjà essayé, je ne pourrais pas. il faut être patient. Voilà. Moi, j'ai la patience pour la coiffure. En fait, on a de la patience dans ce qu'on aime. C'est ça. Mais même pour la coiffure, je me demande comment tu fais. Moi, je peux rester des heures, il n'y a pas de soucis. C'est pour ça, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez la flemme. Rester du bout comme ça, moi, ça ne me pose aucun souci. Mais en fait, c'est dans la passion. Quand on fait quelque chose, moi, c'est un petit peu rébarbatif, on va le dire, mais en fait, à chaque fois, on change. Il y a une nouvelle tête, il y a de nouvelles choses qui viennent en tête aussi. Et en fait, le fait d'aimer ce qu'on fait, on peut rester toute la journée debout. Je sens la fatigue après. Mais pas pendant que je coiffe. Il n'y a pas de soucis. La passion. Voilà. Et peut-être un petit peu dans le sujet, pour moi, la reconnaissance, c'est vraiment d'avoir le sourire de la personne à la fin de la prestation. Ah oui, ça, c'est ma plus belle reconnaissance. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Un petit sourire après, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça motive pour faire la cliente suivante ou le client suivant. Voilà. Je pense que Gladys, tu t'envoies quelque chose de la reconnaissance. Quand tu vois les gens sourire, sauter, danser, quand tu joues du tambour, c'est... On y va. Non, nous, on aime ça. Je pense que c'est ça qui booste. C'est ça, ça booste. C'est une énergie, moi, pour moi, c'est ça. Surtout au carnaval, il n'y a pas de temps mort, en fait. Oui, surtout qu'ils sont debout et tu piétines. Je pense que tu as vu quand tu as défilé, vous avez défilé longtemps, quand même. Ah, on a un appel, je crois. Un petit appel. C'est qui qui nous appelle ? C'est Nicolas. Nico ! Eh bien, c'est le président de l'association. Ah, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous avez appelé pour nous faire un petit coucou ? Oui, un petit coucou, oui. Ah, super, c'est cool ça. On est ravis de recevoir l'une de vos membres à Mass Libération. Oui. Parlez-nous un petit peu de... C'est vous qui avez créé l'association ? L'association ? Mass Libération ? Oui. Oui, avec un groupe d'amis. On était un groupe d'amis. D'accord. Et quelle était du coup la motivation de la création de ce groupe ? On avait la même passion, donc c'était créer un groupe. À la base, c'était pour être réunis entre amis. Parce que ce groupe d'amis, on était dans différentes associations différentes d'Île-de-France. On a voulu faire un truc original, en fait. Donc voilà, quoi. Donc l'idée est partie d'un ami. On était dans la même association à l'époque. Donc on a voulu créer un truc à part. Donc il avait l'idée. Donc la logistique est partie par la suite et puis on a créé une assélération. Et du coup, là, vous êtes à plus de 80 personnes. Gadis nous a dit. Oui, en gros, oui. Comment on fait ? Pendant toute l'année, on ne voit pas les 80. Du coup, comment on fait pour un peu gérer tout ce monde ? Même si tout le monde n'est pas là en même temps, comment on fait pour gérer un petit peu tout ce monde ? On fait avec ceux qui sont toujours disponibles et ceux qui sont toujours là, en fait. Donc voilà. Donc pour le cadenas de Paris, on avait du monde. Pour le cadenas, si c'était la première fois, on avait un peu tout le monde. Sinon, en gros, on tombe toujours aux alentours de toujours 40 membres en général. 40, oui. 40, 35, c'est toujours les mêmes au cours de l'année. Puis les autres, on les voit pour différentes prestations ou autre chose. Donc voilà quoi. Mais sinon, on arrive à gérer. Tantaine, quarantaine, donc ça va plus les enfants qu'on prend les enfants en suite. Donc voilà quoi. Ça, c'est top ça. C'est super top. C'est super top tout ça. Et du coup, au niveau des déplacements, parce que j'imagine bien que vous faites des déplacements, vous jouez un petit peu partout quand même en France. J'ai regardé un petit peu. Oui, à part l'île de France, oui, on bouge un peu. On va dans l'Oise, on peut aller dans 0,2. Au plus long on a été l'année dernière fois, c'était dans 62. Donc un an, tout et tout. C'était au mois de mai. Donc voilà. Après, on fait beaucoup de prestations au mois de... d'avril, surtout au mois de mai avec la farde de Paris, tout et tout. C'est super ça. Ça, c'est vraiment super. Et puis après le mois de juin, et puis on termine en beauté par le Carnaval de Paris. C'était une première édition pour nous. On ne se sentait pas capables les autres années. Donc ça fait depuis trois ans qu'on existe. Mais voilà. Cette année, c'était la bonne. Et puis bon, l'année prochaine, on verra bien. on sait tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. D'ailleurs, on aurait bien aimé vous voir aussi à Londres. Ah oui, on espère vous voir un jour à Londres. J'ai entendu que la dix, oui, mais il faut que ça se passe, mais il faut qu'on soit assez nombreux. On ne va pas aller à une quinzaine. On sera avec vous. C'est un bon groupe à peau. Donc il faudrait qu'on fasse un néanage. Ah oui. Ah mais ça, c'est important. C'est important. Mais bon, je ne sais pas, je peux parler à l'entendre ? Je peux parler à l'entendre ou pas ? Oui. Oui aussi, oui. Mais c'est l'entendre, on n'était qu'à parler. Oui, je veux venir danser. Et j'entends bien un monsieur qui va venir s'asseoir. On va venir. C'est promis, c'est noté, on l'a dit en direct. On sera là. Ça, c'est sûr et certain. On va passer vous voir. Ah oui. C'est un petit défilé. Oui, en plus, comme vous avez une connexion, parce que là, j'ai failli partir avec vous cette année-là, à Londres. Oui, oui, je sais. Oui, je sais. Il y a l'année prochaine. Il y a encore plein d'années. Voilà, donc, c'est bon. On verra. C'est à discuter, pour voir. Pour voir discuter, une petite connexion, ce serait bien. C'est pour ça qu'on dit que... On va en profiter. Ben voilà, oui, on peut en profiter. Voilà. Et puis, même si on est une bonne trentaine, ça peut le faire. C'est ça. Tout à fait. Ça peut le faire. Et avec le groupe Taddad, on n'était pas 30, mais on a fait du... Ah oui. C'est vrai qu'avec le groupe, on n'était pas 30 cette année quand on est parti. on a quand même privatisé un wagon de restart qui s'est transformé en boîte de nuit. J'ai bien vu ça. Qui s'est transformé en boîte de nuit pendant deux heures. Non, mais on est nombreux et justement, c'est bien, c'est bien. On trouvera le temps d'en discuter. C'est vrai que c'est bien d'avoir des connexions comme ça. Et c'est vrai que plus on sera nombreux et plus on sera reconnus. C'est important aussi quand même de montrer qu'on a aussi notre touche à nous. Même si en France, on n'a pas un hyper grand carnaval, mais il y a beaucoup de groupes qui sont là. Notamment, voilà, Masse Libération. Oui, on nous voit bien là-bas. En plus, bon, ça changera un peu. Ça changera un peu. Oui, et c'est mettre aussi en avant notre culture. C'est une association culturelle. Donc, ça fait partie de notre culture. Il faut le mettre en avant. C'est ça. même nous, les autres groupes d'Île-le-France et de Groupe Apo, c'est vrai qu'on part en province certains endroits. les gens, à part les caisses claires qu'ils voient assez souvent, ils sont étonnés d'entendre notre musique. Et puis, ça leur plaît. On les voit bouger, sauter. Ah, quand même, il y a un truc. D'où la reconnaissance. C'est cette transmission qu'on a. On est jamais loin de notre thème. Comment ? Non, elle nous disait d'où la reconnaissance. j'ai dit, on n'est jamais loin de notre thème. Effectivement. Ils aiment cette musique. Donc, voilà, cette transmission qu'on a des Antilles, surtout de Guadeloupe, comme Bapos, c'est de la Guadeloupe. Donc, voilà, c'est vrai que qu'on va ailleurs et puis les gens et puis les gens kiffent en fait, qu'ils aiment. Voilà, donc cette transmission, c'est parce qu'on la perde. Donc, voilà. Du coup, le groupe Bapos, c'est vraiment des Antilles. Il n'y a pas... C'est vraiment de la Guadeloupe. OK. Vraiment de la Guadeloupe. Voilà. Ah, la Guadeloupe, c'est pas anti, généralement, c'est Guadeloupe. C'est vraiment de la Guadeloupe. OK. Ah oui, mais c'est vraiment important. C'est un peu comme les groupes à l'étima, ceci, les macacres, comme on dit, les salgoado. OK, OK. Donc, voilà. C'est bien à travers cette culture. Donc, on fait un travail ici. Je dis tous les groupes à Bapos, les groupes à l'étima, ceci, les macacres. Et ils reconnaissent le travail qu'on fait ici, même à 8000 km. Donc, on peut donner du bonheur aux autres, la transmission pour les autres, que pour nos enfants. Il y a beaucoup d'Antillais. Je dis en gros, parce qu'en général, même si comme vous l'avez dit, on a beaucoup de... On a des Marocains dans le groupe, on a des Français. Voilà. Ça, c'est génial. Voilà, le truc, c'est que... À travers cette musique, on réunit un peu tout... Tout est culturel. Oui, de toute façon, c'est du partage. C'est ça. Exact. Avant tout, c'est ça. Mais voilà, avec tout ça, avec toutes les cultures différentes, on arrive à transmettre notre culture. Et voilà, à travers ça, on fait un beau travail et puis on a un beau rendu par la suite. Donc voilà. On est contentes d'avoir mis ça en lumière dans l'émission « L'Occé à l'or ». C'est vraiment notre objectif de cette nouvelle émission. Et on est ravis que vous nous ayez appelés. Merci beaucoup. « Mais vous m'avez démasqué, en fait, parce que moi, j'ai appelé pour mes lox. » « Ah ! 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 » « Non, non, parce qu'en fait, à la base, j'avais des lox, mais je les ai coupés. Ah ! » « Ça fait trois ans, mais là, je vais refaire des lox. Mais le truc, mes lox, je les avais bien grands au niveau des fesses, tout et tout. Bon, je les ai gardés, quoi. Mais voilà, je vois bien les... » « N'hésitez pas à passer à l'espace privé, Florent Gisor, on a la possibilité de remettre ces lox, en fait. Donc, ne les jetez pas. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est 06 66 21 42 84. « Lali, maquette, maquette, Lali. » « Oui, je t'enverrai ça, ta l'air. » « Et du coup, on pourra en parler ensemble si vous souhaitez remettre les lox ou si vous voulez faire un nouveau départ. Il n'y a pas de souci, on peut en parler ensemble. C'est plutôt, oui, un nouveau départ, oui, ça m'intéresse. Un nouveau départ ? Ok. Non, remettre les lox, non. Il y a trop de... Justement, les lox, c'est sacré, quoi, pour moi. Donc, Donc, non, Oui, un départ, oui, à nouveau, oui. Ça me plairait bien. Ok. Donc, Dali, c'est la noter le numéro. Je vais lui donner et puis comme ça, on reste en contact. Il n'y a pas de souci. Merci. Bon, ben, 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 Merci à vous d'avoir appelé le premier tour. Merci pour le travail avec plaisir. Ben, je passe une petite dédicace à Fleur qui est connectée. Salut Fleur. Salut Fleur. Salut. Allez, bon courage, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bon, ben, on a eu Nicolas. Au revoir. Président de l'association. Voilà, nickel. Donc, en fait, tout le monde se connaît plus ou moins quand on regarde bien. Ça ne m'aiderait pas que demain on appelle oui, allô, je voudrais parler à Candice. Ben, elle est là, là, c'est le monde. Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on peut passer des commandes en live. On va discuter, avoir de beaux échanges. C'est ça, ça fait vraiment plaisir. Le numéro, c'est 0148 58 49 22 P2M Radio pour l'émission L'Oxé et alors. Le temps passe très vite, il est 17h58. On va vous passer le dernier clip et après, on vient vous faire un petit coucou. Un petit au revoir. Donc, on va passer le dernier clip qui est le clip de Stamakid, Money Gone Up, un artiste d'Ensole qui est en phase montante au niveau de Londres, UK. Donc, c'est la playlist de Africa NG aujourd'hui. Ah non ? Ah si ! Ah bah ok. Ah bah c'est parti. Qu'on voit qu'ils ont pu recevoir S1 News, il faut toujours 3 ans cette année. C'est bizarre. Mass Libération là, c'est 3 ans. S1 News 3 ans. Tech Date 3 ans. En fait, tout le monde a commencé en même temps. C'est tout sans ça. Va sur 20. En fait, c'est ça. En fait, en 2016, tout le monde s'est dit vas-y là, c'est parti, on commence et on y va en fond. Et franchement, ça fait plaisir. En tout cas, gros big up. Oui, n'hésitez pas à nous contacter sur l'émission Loxé et Alors pour qu'on ait aussi d'autres mouvements comme ça, d'autres personnes puisqu'on découvre. Exactement, on est là pour découvrir et on découvre de belles personnes, de belles choses. Franchement, ça fait plaisir. Bien sûr. Loxé et Alors. Loxé et Alors. Et on a un petit peu parlé de Lox. Donc, on a deux protagonistes qui ne s'occupent que de leur Lox toute seule. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont passer me voir. On va parler ensemble un petit peu parce qu'il y a des petites choses. Moi aussi, je vais finir avec des Lox. Non, mais tu es déjà prêt ? Je ne regarde pas la tête. Non, je ne suis pas encore prêt. Je vais recommencer. Il en avait avant. Il m'a dit je voulais des photos mais il m'a dit il n'y a pas de photos. Non, non, non. Je crois que j'ai des dossiers. Non, non, non. Ah, je recherche. Il faut que je recherche. J'aimerais bien vous les voir ça. Moi, je demande, depuis la semaine dernière, je demande des photos et il n'y a pas. Bon, je t'en enverrai. Tu préfères les tiens que les miennes ? Je vais envoyer. T'as peur. Et après, ceci. Mais ouais, donc voilà, on arrive à la fin. Moi, je veux passer des big ups. Grandis, t'as des big ups à passer ? Big up à qui ? À monsieur Warkus. Déjà, en premier. Après, merci à Mitch pour la technique. Le boss, le boss. Un petit big up à ma fille. Loxy aussi. Magnifique. Tu as bien travaillé. Gladys. Eh bien, big up à ma libération. Bam, bam, bam. Zaza. Et franchement, merci de votre accueil. C'était sympa. Merci à toi pour ta bonne humeur. Et puis, franchement, moi, j'étais ravie de t'accueillir, de te connaître puisque rien de je te connaissais déjà. Donc, c'est une très belle rencontre pour moi. Voilà. Merci. Voilà. Un petit big up alors, africain ? Moi, j'ai trop de big up à faire. La liste est longue. Il est 18h05. Il connaît qu'il est la liste est longue. Déjà, il faut que je passe un big up à ma maman parce que ma maman elle me regarde et elle m'a dit ouais, je vais appeler. Je me rappelle pas c'est toute l'arrête. C'est bon, je suis grand maintenant. Voilà, donc un big up à ma maman, à mon équipe TechDats, à tous ceux qui nous suivent et à GDC aussi parce que à ta petite qui est là. Il faudrait qu'il vienne un jour à l'émission pour qu'il nous fasse un petit peu profiter de son petit côté DJ. Parce que Willy il a dit qu'il y a possibilité d'avoir un petit DJ là. Ce serait bien. Justement, j'ai oublié de dire merci Willy. Ah, merci Willy. Je crois qu'on remercie tous Willy, franchement, Warkus, force. Tout le monde le remercie. Je crois en fait à Warkus. Merci Warkus. Et Warkus, Warkus, j'attends mon invitation pour vendredi parce que là... Oui, moi je l'ai. On va faire ta fête vendredi. Si Brice, il me voit, j'attends toujours mon t-shirt. Voilà, donc tout le monde passe ses trucs parce que c'est vrai que Noël, c'était il n'y a pas longtemps. Elle est déjà passée. C'est Père Noël qu'ils ont oublié de passer voir les personnes. C'est Père Noël là où vous vous reconnaîtrez. Noël est passée. Pas cité le nom. Et donc voilà, big up aussi à l'abeille. Il y a l'abeille qui regarde. Il y a Hélène qui regarde aussi qui va partir justement avec nous en Jamaïque. En Jamaïque, oui. Voilà. Et bien moi, je vais faire un big up déjà à tous les internautes qui nous ont regardés aujourd'hui. Oui. À nos auditeurs aussi. Je big up mes gypsies. Je vous aime. Merci pour le soutien. Merci beaucoup, beaucoup de me suivre dans tous mes délires. Et puis, alors, j'espère que ce n'est pas le dernier délire, mais c'est le dernier en date du coup. C'est ça, c'est ça. Mais on va continuer. On va continuer. On va continuer. On est encore là. Si Mitch, il veut bien, on sera tout le temps là. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'émission, à venir nous voir. vous pouvez même On va continuer.